Hello les petits amis, heureux de vous retrouver après ces quelques semaines de vacances bien méritées pour votre serviteur. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je tenais donc avant tout à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Merci de m'avoir soutenu durant toute cette année 2023, de m'avoir encouragé, d'avoir fait en sorte que la chaîne que nous avons actuellement le soit grâce à vous tous et à tous nos efforts conjugués. Alors je vous souhaite bien entendu la santé, le bonheur, la joie, la prospérité et surtout plein de jouets, de nouveaux petits jouets et Graal pour vos collections. Qui dit nouvelle année dit bien entendu le plein de nouveautés. Et je vais donc pour mon plus grand plaisir aujourd'hui vous présenter mes dernières acquisitions reçues de mes différents partenaires. Donc je tenais tout d'abord à remercier justement la boutique Dynamite Gunpla, la boutique Osaka Toys, mes deux boutiques partenaires les plus fidèles vous le savez. Mais également donc les éditions Vestron et Fred Buetta qui m'a envoyé de superbes cadeaux, de superbes comics pour les vacances. Et puis pour terminer également donc un colis de mon ami Lionel Ciro que nous connaissons beaucoup sur Facebook. Le spécialiste en robot Transformers japonais. Voilà qui a eu la gentillesse donc de m'envoyer un petit colis qui vient d'Equateur. Alors il n'est pas parti d'Equateur, il est parti d'Equateur jusqu'en France via une personne qui me l'a ensuite envoyé. Voilà pour la petite anecdote. Enfin bref donc au menu de cette vidéo et bien nous aurons bien évidemment du Gunpla, nous aurons du Moderoïde, nous aurons du Transformers et puis des comics et quelques petits cadeaux que l'on m'a fait également. Voilà les présentations sont faites. Ah oui j'oubliais juste au passage vous retrouverez bien entendu donc les différents liens de mes boutiques partenaires dans ma description, dans la description de ma vidéo. Voilà les présentations sont faites, ça vous donne déjà une petite idée de ce que nous allons découvrir ensemble. Alors que diriez-vous de passer tout de suite au vif du sujet ? Allez c'est parti let's go ! Et nous commencerons tout de suite ces présentations donc par une enveloppe que m'a envoyé Fred Huetta, le Big Boss des éditions Vestron. Avec à l'intérieur et bien écoutez trois magnifiques cadeaux, voilà un superbe cadeau de Noël que Fred Huetta m'a fait. Alors je vais partager ça avec vous, nous les verrons, on va juste les survoler là pour cette revue là. J'en ferai bien entendu des critiques littéraires. Nous avons tout d'abord pour le premier des trois magnifiques cadeaux, voilà, de mon ami Fred Huetta des éditions Vestron. Nous avons tout d'abord le fameux crossover Transformers vs G.I. Joe, le tome 1 donc qui était sorti dans les années 80, voilà, distribué donc par Marvel. Et ce qui explique aussi pourquoi nous avons droit à des dessins aussi somptueux, regardez-moi ça pour une couverture donc des années 80, regardez-moi ça ce souci du détail, la qualité du dessin, c'est juste à tomber, c'est juste un avant-goût, voilà. La couverture, vous la voyez, moi je les ai lus déjà, donc voilà, c'est juste du bonheur en barre, je suis heureux de l'avoir, j'aime beaucoup les Transformers. Évidemment, G.I. Joe, on ne peut pas y passer, voilà, ça passait, donc c'était publié avant donc dans les comics Marvel en France, donc sous Special Strange, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on pouvait trouver leurs aventures dans ce comics, Special Strange. Voilà donc pour ce premier numéro, Transformers vs G.I. Joe, le crossover des années 80, tome 1 du bonheur. Nous avons ensuite, voilà, Fan de Masque, regardez-moi ça, nous avons enfin l'intégrale volume 1 de Masque, des aventures de Masque, ce qui va me permettre de rattraper mon retard, parce que je n'avais pas lu les premiers volumes, j'étais directement passé au 2 ou au 3, enfin bref. Et donc grâce, voilà, à cette petite intégrale, voilà, un gros album brochet, toujours qualitatif, on a toujours, voilà, cette couverture glacée, la qualité de la pagination, les couleurs, les pages, la qualité du papier, enfin bref. Voilà, la première partie donc qui contient 192 pages, dont un bonus, dont un bonus galerie, voilà, pour un prix de 22 euros et quelques. Voilà, vous avez donc la première partie de l'intégrale Venom Strike Back, voilà, de la gamme Masque. Du bonheur en barre également. Et puis pour terminer, Sniff, voilà, le voici, le voilà, nous arrivons à la fin de la saga Transformers. Unicron Revolutions, nous avons donc le premier tome, voilà, toujours dirigé par Alex Milne, ce qui ne peut qu'augurer que du bon. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, je me le suis gardé sous le coude, voilà, lorsque je serai en période de disette, que je n'aurai plus rien à me mettre sous le nez. Donc voilà, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, contrairement aux deux autres. J'ai vraiment, vraiment hâte, voilà, c'est vraiment l'ultime volet de la fin de la saga, donc Transformers, voilà, Revolution. C'est triste, toutes les sagas se terminent tout doucement, je me demande ce qu'on en va avoir par la suite. Je suis vraiment très curieux de voir ce que les prochaines publications Transformers vont donner et sur quoi elles vont porter. Et si ça pouvait se passer sur Terre, franchement, ce serait vraiment super. Donc voilà, un petit récapitulatif de ces trois magnifiques ouvrages. Voilà, Transformers, Unicron, Revolutions, Final, tome 1, Mask, Venom, Strikes Back et Transformers vs. G.I. Joe. Merci Fred, merci pour ces magnifiques cadeaux. J'espère que tu as reçu mon mail, je t'ai envoyé un petit mail il n'y a pas longtemps. Voilà, merci comme toujours pour ta confiance. Nous travaillons ensemble depuis le début des éditions Vestron. Ça fait plus de trois ans maintenant. Et voilà, je suis vraiment très fier de pouvoir vous représenter indirectement, donc via mes vidéos, pour le formidable travail que vous faites déjà d'une part, et le formidable travail que vous faites aussi pour vos fans. Ça fait du bien, c'est de la fraîcheur. Ça nous change un petit peu des traditionnels personnages Marvel DC Comics, que j'aime bien. Mais là, voilà, les éditions Vestron nous proposent un petit peu de nouveautés, de fraîcheur. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, donc pour ce premier colis, on va dire. Et nous allons pouvoir passer à présent, à la suite, à savoir donc un colis que je m'étais payé pour Noël auprès donc de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Alors, nous allons découvrir ça tout de suite ensemble. Joli petit cadeau Noël que je me suis fait. Vous savez, j'aime la maquette, j'aime les robots, j'aime les mechas, j'aime le Gundam. Et je suis aussi fan, bien évidemment, donc de l'univers Macross. Voilà, même si j'ai quand même une petite préférence pour Gundam, je suis fan aussi donc de l'univers Macross. Et regardez-moi cette merveille, le tout nouveau, tout fraîchement sorti YF-29 Durandal Valkyrie à l'échelle donc high grade au 1 centième. Regardez-moi cette beauté. Je vous en ai présenté un. Je vous ai présenté le YF-19 il y a quelques semaines en arrière, même quelques mois d'ailleurs. et nous avons donc là la nouvelle, la nouveauté, donc le YF-29 qui est disponible comme je l'ai ici, donc en rouge et blanc et qui est sorti aussi juste après, malheureusement pour moi, en bleu et blanc. Voilà, donc vous avez deux couleurs dessus. Donc voilà, avec le plein de grappes, on est dans le concept toujours du modèle kit. Voilà, sauf que sur ce type de maquette, voilà, on a un soin vraiment très, très, voilà, un soin extrêmement attentionné. Le boulot est vraiment de toute beauté. Donc voilà, pour célébrer également, comme c'est précisé ici, les 40 ans de Macross. Et la petite particularité pour ceux qui ont vu ma revue du YF-19, c'est que cette maquette est vraiment transformable. Alors, ce n'est pas transformable à 100%. Vous aurez aussi du part-forming, c'est une maquette, hein, ce n'est pas non plus un jouet. Mais voilà, cette maquette, donc, vous propose de pouvoir adopter ces trois différents modes. Voilà, le mode Jet, le mode Valkyrie, le mode Robot et le mode, donc, GearWalk. Voilà, trois fois plus de bonheur pour une maquette qui l'est tout autant. Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore faite, hein. Tout est dedans. Là, je suis en train de terminer un full mécanique. Donc voilà, je m'y mettrai très prochainement. Je suis vraiment super content qu'elle soit enfin disponible. Je vais m'éclater comme un gosse, voilà, avec cette petite maquette. Et je vous en ferai très probablement, donc, une revue également par la suite. Mais ce n'est pas tout. Donc, voilà, j'ai commandé, donc, ça pour mon Noël. Et donc, notre ami Jean-Philippe Moreau, le big boss, donc, de la boutique Dynamic Gunpla, m'a également envoyé des petits cadeaux goodies. Tous plus beaux les uns que les autres. Je vais justement les partager avec vous. Vous allez voir, ce n'est pas de la gnognote. Tout d'abord, juste ici, je ne sais pas si ça va bien rendre à l'image. Voilà, nous avons un lot de badges, de différents badges, donc, de, bah, sur l'univers Gundam. Avec, bien évidemment, mon chouchou, juste ici, hein, le RX-78-2, le petit Haro. Et puis, donc, les différents, voilà, les sigles de la, voilà, des factions. Voilà, de jolis petits badges, alors que je vais peut-être laisser dans leur sachet que j'accrocherai sur mon mur, mon mur de goodies. Voilà, très, très joli. Vraiment, ça, ça fait super plaisir. Des petits prodders qu'on a, bien entendu, donc, au Japon, à la base. Ensuite, toujours dans les cadeaux, voilà, de Jean-Fille, un magnifique mug Gundam. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà, je vais pouvoir boire mon café dans ce superbe mug. Voilà, mon tout premier mug Gundam. J'ai plein de mugs, mais je n'ai jamais eu de Gundam, voilà. Et donc, eh bien, voilà, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc, ce superbe petit mug mobile suite Gundam. Et pour terminer, donc, voilà, ce petit cadeau-là en carton. Alors, c'est, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas dans l'univers de la maquette, voilà, c'est tout simplement à assembler, comme ceci, ça se plie, ça se clipse. Et ça vous permet, donc, de pouvoir ranger vos grappes. Vous voyez, comme j'ai fait, moi, dans mon setup. Voilà, vous pouvez, donc, ranger vos grappes sur les différents placements. De pouvoir les placer à portée de la main et surtout d'avoir une bonne visibilité. Voilà, ça peut être sympa quand on a, ben, quand on a des, voilà, des, pas mal de grappes à assembler. On a le petit dessin ici qui nous montre les possibilités, ce qu'on peut faire avec et tout. Donc, il y en a apparemment deux à l'intérieur. Voilà, bon, moi, j'utilise un égouttoir à vaisselle, mais voilà, celui-ci me servira quand même, dans les cas de figure où je n'ai pas assez de mon, voilà, de mon setup pour y poser ces petites grappes. Voilà, ça, c'est vraiment le truc qui fait super plaisir, vous voyez. Voilà, plein de petits cadeaux de Noël accompagnant, donc, mon YF29. Merci, Jean-Phi, merci également pour ta confiance, merci pour ces superbes cadeaux. J'espère que cette année 2004 va nous permettre de renforcer encore plus nos liens d'amitié déjà. Et également, donc, le partenariat que nous avons ensemble et que je pourrais, grâce à toi, donc, proposer plein de superbes maquettes, voilà, à nos petits, à notre petite communauté. Et donc, voilà, pour finir, donc, avec les cadeaux de notre ami Jean-Philippe Moreau et de sa boutique, Dynamite Gunpla. Yes ! Et nous allons pouvoir passer à présent, donc, aux deux acquisitions faites auprès de ma boutique partenaire Osaka Toys et de son Big Boss, Adel Adel Jazzy. Et vous allez voir, il y a du lourd, du très lourd, du très très lourd. On va commencer tout d'abord par un modèle kit de chez Modéroïd. Fan de Gonagay, cette maquette est faite pour vous. La voici, la voilà, hop, je redresse la caméra rouge et regardez-moi ça. Le voici, le voilà, la magnificence en personne, notre Big Day X, issue donc de la célèbre série de Gonagay, Bamber X, ouais, rien que ça. Voilà, donc, fait donc par Modéroïd, ce n'est pas par Bandai cette fois-ci. Donc là, on est dans la gamme Modéroïd, donc, on est dans quelque chose d'assez similaire à du Gunpla. Peut-être avec un aspect qualitatif un peu plus poussé, des finitions peut-être un peu plus soignées. Mais voilà, ce qui compte avant tout, c'est le contenu. Regardez-moi ça, notre Day X a défaut de ne pas avoir le jouet Poppy des années 80 qui coûte une blinde aujourd'hui. C'est probablement, il fait partie probablement des jouets Poppy, des robots Poppy les plus chers actuels sur le marché. Eh bien, je vais pouvoir me, on va dire, voilà, me satisfaire de cette maquette. Maquette qui est réellement transformable. On voit bien que notre Day X est bien divisé en trois parties, voilà, trois différents morceaux. Souvenez-vous de cette magnifique série, donc, mêlant le Space Opera de type Star Wars à l'univers, donc, des Thunderbirds, des Sentinelles de l'air, voilà, des maquettes tout simplement. Dans un univers science-fiction, voilà, de Go Nagai, donc, le papa, entre autres, de Mazinger, Great Mazinger, Devilman, Goldorak, bien évidemment. Et donc, voilà, cette superbe pièce, notre Day X. J'espère vraiment que le vaisseau sortira. En attendant, donc, voilà, j'ai enfin ce petit bonhomme. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore monté. Je sais qu'apparemment, il y a pas mal de grappes. Le poids est très, très lourd. Peut-être plus lourd, en fait, qu'une maquette Gundam de la même taille. Donc, voilà, ça respire vraiment la qualité. Donc, c'est pareil, je vais m'amuser à le monter, à le construire. Et je vous en ferai, bien évidemment, une revue. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Voilà, une série culte, un robot culte pour moi, que je vais pouvoir ajouter à ma collection. Et ça, c'est juste du grand bonheur. Wouhou ! Et pour finir, donc, avec mes acquisitions de la boutique Osaka Toys, voilà. Si vous êtes comme moi, fan de Stranger Things et fan de Transformers, voici ce coffret que je ne peux que vous recommander. Regardez-moi ça. Nous avons donc le nouveau crossover. Souvenez-vous, nous avions eu, entre autres, le crossover Jurassic Park, Transformers, G.I. Joe Transformers, Retour vers le futur Transformers, Ghostbusters Transformers. Eh bien, nous avons donc aujourd'hui, voilà, le crossover, donc, Stranger Things, Transformers. Vous reconnaissez pour les prix, donc, la fameuse boîte à pizza, voilà, de notre jeune ami qui nous propose, bien entendu, vous savez quoi ? Eh bien, de la pizza à l'ananas. Voilà, c'est dégueulasse. Je déteste l'ananas. Enfin, non, j'aime bien l'ananas, mais pas dans la pizza. Voilà, donc, on retrouve, voilà, ce petit packaging assez sympa, donc, à notre Code Red, dans sa forme, voilà, comme tel que nous le voyons, donc, dans la série, voilà, dans la dernière saison. Vivement la suite, d'ailleurs, voilà, donc, qui s'inspire, bien entendu, vous l'aurez deviné, du Studio Series Ratchet et Ironhide. Voilà, voilà, un superbe combi, donc, aux couleurs et au tatouage, voilà, de notre petite voiture de livraison de pizza, notre Code Red, voilà, de toute beauté. Regardez-moi ça, si c'est pas fun. Voilà, on a même une petite boîte à pizza, juste ici. C'est carrément délire. Là, c'est pareil, je vais me faire une joie de vous faire une revue dessus. Voilà, un énorme coup de cœur, j'ai réussi à en choper un, je suis super content. Merci Adèle d'avoir pu m'en réserver un. Voilà, tu fais un heureux, comme tu le sais. Donc voilà, nouveau crossover, Transformers Stranger Things, notre Code Red. Et pour terminer, donc, cette revue qui a commencé de fort belles façons et donc qui va se terminer également de fort belles façons, donc, nous allons découvrir ensemble le colis cadeau que m'a fait mon copain Lionel, Astérian75, pardon, excusez-moi, j'ai la crêpe, j'ai mal à la gorge, c'est pas évident de parler. Donc, mon ami Lionel Ciro, donc, qui m'a offert un, voilà, des colis, des cadeaux absolument magnifiques. Souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, j'ai eu l'occasion de vous présenter ce petit Transformers japonais, voilà, donc, qui fait partie de la team de Road Caesar, si je ne dis pas de bêtises, non, du Dyatlas. Et donc, je vous avais montré, donc, ce petit personnage qui se déclipse. Donc, je vous avais fait la revue de celui-ci et je vous avais montré celui-ci que j'avais également eu, mais totalement incomplet. Sachant que cette gamme, en fait, ce Dyatlas est composé de trois véhicules. Mon ami Lionel Ciro, donc, notre ami équatorien, qui est un collectionneur et un fan invétéré, donc, des Transformers, j'ai un japonais Takara, eh bien, m'a dit, écoute, je vais t'aider à compléter ta team. Je vais apporter ma pierre à l'édifice. Et puis, donc, je vais également, grâce à mon imprimante 3D, voilà, t'imprimer quelques pièces qu'il te manque. Donc, voilà, eh bien, écoutez, j'ai reçu, effectivement, son colis. Regardez-moi ce que son colis contient, voilà, le troisième véhicule, voilà, formant, donc, le Dyatlas. Sachant que chaque véhicule, un à mode base, peuvent fusionner ensemble en mode véhicule ou en mode base, enfin, c'est un truc de malade, voilà, c'est un truc de multicombinaison. C'est vraiment formidable, le talent et le savoir-faire, donc, de Takara. Et donc, voilà, j'ai à présent, donc, le premier, le deuxième et le troisième véhicule, mais pas seulement, pas seulement. J'ai également, donc, voilà, les ailes qui vont avec. Voilà, juste ici. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, donc, les ailes, nous avons encore, donc, voilà, d'autres pièces qui vont avec. Là aussi, dans le sachet, voilà, l'artillerie, des rampes, voilà, de notre lettre. Voilà, encore plein de pièces, voilà, juste ici. Donc, qui permet de former, ben, les modes base, les armes, les tourelles, les radars, etc., à nouveau, à nouveau des rampes. Et puis, donc, voilà, la notice pour les trois. Parce que, comme je vous le disais, donc, chaque véhicule a un mode base, un ou deux modes véhicules, mais ils peuvent aussi, donc, s'assembler ensemble pour former une plus grande base, s'assembler ensemble pour former un plus gros véhicule, et s'assembler ensemble, également, donc, pour former le méga Dayatlas. Alors, le robot doit être, au vu de la taille des véhicules, regardez-moi celui-là, qui est juste absolument immense. Voilà, ça doit vous donner, à la fin, quelque chose qui ressemble à ça. Je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà, du robot japonais, comme je les aime. Regardez-moi ça, cette prestance. Enfin, bref. Donc, toujours est-il que, ben, grâce à tout ça, je vais pouvoir, donc, vous faire la vidéo, donc, sur celui-ci, et également sur celui-ci, et sur les différentes possibilités. Donc, voilà, vous savez, vous avez déjà plein d'adices sur les vidéos qui vous attendent pour début 2024, pour le premier trimestre 2024, puisque celle-là, je vais les enchaîner assez rapidement. Donc, voilà. Lionel, vraiment, merci, mon copain, pour ce que tu as fait pour moi. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir se parler ensemble, parce qu'avec le décalage horaire, forcément, France-Équateur, ce n'est pas toujours simple de trouver des créneaux horaires où on a la possibilité de pouvoir échanger. Mais, malgré tout, on y est arrivé, et voilà, et au bout de tous ces longs mois d'efforts de ta part, eh bien, voilà, tu m'as offert, tu m'as fabriqué, tu m'as monté, tu m'as ajouté, tu m'as complété, de quoi faire ma team. Je te remercie de tout cœur, ça me touche énormément. Grâce à toi, c'est aussi un rêve qui se réalise, parce que, voilà, je ne connais pas énormément les robots Transformers japonais. Je connais quand même quelques-uns, bien entendu, mais je ne l'ai pas à la science. Je ne suis pas aussi quali que toi. Et donc, voilà, ça me permet non seulement de découvrir des choses, mais aussi de les avoir en main, parce que ce ne sont pas des jouets qu'on a l'habitude de trouver chez nous en France, étant donné que ce sont, comme je vous l'ai dit, des jouets Takara. Enfin, bref, voilà, un cadeau absolument magnifique. Merci, mon copain. Merci pour tout ce que tu as fait. Si éventuellement, parce que je sais que tu faisais un site où tu pouvais fabriquer des pièces et où tu les vendais, donc si éventuellement ça peut intéresser quelqu'un, qu'il n'hésite pas à te contacter, voilà, s'il veut avoir des informations sur des pièces Transformers et sur notre projet que nous avions en commun avec d'autres personnes, voilà, sur les pièces détachées que l'on peut se procurer. Voilà pour ce petit exemple. Alors, ce n'est bien entendu qu'un aperçu. Je vous ferai véritablement une revue sur tout ce petit monde. Je remercie donc à nouveau mes boutiques partenaires. Donc, eh bien, Osaka Toys, Dynamite Gunpla, les éditions Viestron et mon ami, donc, Lionel Sierra Aka Astéryon 75, voilà, pour tous ces magnifiques colis, ces magnifiques présents, tous ces petits cadeaux et aussi, voilà, tout ce qui vous attend, donc, dans mes prochaines revues. Cette année sera toujours basée, donc, sur le Transformers, sur les mechas, bien entendu, les Gundams et puis aussi, donc, les Metal Heroes que je vais continuer, donc, dans le Super Sentai. Je me suis un peu éparpillé l'année dernière et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de consacrer plus de temps à certaines gammes de jouets. Donc, je vais essayer de me rattraper cette année, voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis, voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais surtout, de toutes ces petites nouveautés. D'avance également, merci pour tous vos petits pouces bleus. Je vous souhaite à nouveau, une nouvelle fois, donc, eh bien, une excellente année 2024 et tout le meilleur possible. Espérons que, voilà, que ce soit vraiment un peu mieux que 2023 parce que plus les années passent et plus c'est compliqué. Voilà, donc, que vous dire à part maintenant, vous souhaitez un très bon week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye Bye Juice. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.